Est-ce que tu peux me filer un coup de main ? En gros, elle ne voulait pas que je lui fasse un coup de main, elle voulait que je le fasse. Je lui ai dit, non, fais-le, comme ça, pour les prochains, tu sauras faire, je peux t'expliquer comment faire, mais je ne vais pas te le faire, moi. Au final, j'ai dit ça, et elle a demandé à quelqu'un... Elle a dit... Très bien. Très bien, voilà, exactement. À la pierre-yves, très bien. Et du coup, j'ai su après, par la suite, qu'elle n'avait pas fait toute seule. Si ce n'est pas toi, c'est un autre. Voilà, un autre l'a fait pour elle, et voilà. Et voilà. Quelqu'un qui a échappé par une succession d'esclaves à ces tâches-là, et quelqu'un qui, quand elle y sera confrontée pour de bon, va péter nerveusement un câble. Et ça va vous péter entre les doigts, et ça n'est bon pour personne. Et les hommes le font dans l'espoir indirect et secret, à long terme, d'obtenir une gratification. Un peu... C'est des mini-Darmanin, tu vois. C'est pathétique. Arrêtez. Le moment est venu d'accueillir un homme d'influence. Un homme dont beaucoup aujourd'hui se réclament. Ma femme, c'est du chinois. Comme le rappelait de manière très juste Stéphane-Edouard. Moi, je ne suis pas dans la ligne dominante. Comment elle s'appelle, d'être fille ? Je ne suis pas incohérente. Je suis juste dans ma logique à moi. Ah oui, je l'ai dit qu'elle est. Sisez-vous. Je n'ai pas la pierre, il a miqué. Déjà, je voudrais saluer mon ami Stéphane-Edouard. Ce fameux homme d'influence. Monsieur Spock, les femmes sur votre planète sont logiques. C'est la seule planète de cette galaxie où ça existe. Le niveau de misogynie est démontré. Vidéo pratique de la semaine. Je ne sais pas exactement à quelle date elle sera dispensée. Vous savez comment on fonctionne avec mon cri-cri d'amour, cadreur, monteur, sosie officielle. Et celle de cette semaine s'appelle Ne soyez plus les esclaves des femmes. Ça nous savonne la planche à nous, les hommes, qui essayons de nous faire respecter. Les vidéos concrètes se distinguent des autres parce que vraiment, il n'y a pas besoin de connaître le reste de mes contenus pour les apprécier. Elles reposent sur des anecdotes ou des observations très simples à la portée de tout le monde. Trois anecdotes, toutes vraies, toutes personnelles, avec trois femmes. Trois, le chiffre trois doit te faire penser aux mots récurrences. Une observation est une occurrence, deux observations est une coïncidence, trois observations est une récurrence. Les trois anecdotes dont je vais parler, donc avec les trois femmes différentes, une à mon âge, une était bien plus jeune que moi, de 16 ans, une quinzaine d'années on va dire, et l'autre était plus âgée que moi, de 10 ans. Une anecdote dans un cadre amical, social, deux, c'était en relation. Et les trois ont comme point commun que j'ai maintenu, I stood my point, comme on dira en anglais, j'ai maintenu ma position, j'estimais avoir raison, c'était un conflit, entre guillemets, mais un conflit ne veut pas dire une dispute. Un conflit, ça veut dire qu'on n'est pas d'accord, un antagonisme. J'ai maintenu ma position, j'ai tenté de marquer des points en lui disant, il va se passer ça, tu vas avoir la conséquence et tu vas être pénalisé. Et des hommes, des nobody, des gens comme ça, du premier, du deuxième cercle, sont passés et se sont montrés tellement corvéables et disponibles qu'en fait, ils lui ont résolu le problème. Et ça m'a juste savonné la planche et ça n'a eu aucun effet. Et outre le fait que ça peut vous faire marrer que je n'ai pas réussi à faire passer mon message, parce que je sens Christophe qui sourit derrière son masque, le problème c'est qu'en fait, ne vous plaignez pas de rencontrer à vie des femmes enfants et immatures, puisque pour grandir, il faut se tromper. Et pour grandir, il faut se retrouver à payer le coût des erreurs qu'on a commises. Nous parlions avec Christophe dans une vidéo récente de mon petit livre scientifique vulgarisé pour les enfants qui s'appelait « Tout l'univers ». Et bien Christophe, j'en avais un autre qui s'appelait « Dis pourquoi ». Et c'était un livre de culture générale pour les enfants, très populaire dans les années 80 pour les enfants qui, comme moi, y ont grandi. Et je me rappellerai toujours de cette définition de ce que c'était que d'être adulte. Quand toi, enfant, tu fais une bêtise, quand tu casses quelque chose, tu fais tomber un verre, tu es grondé, les adultes, quand ils cassent un verre, ils ne sont pas grondés. Tu sais pourquoi ? C'est parce qu'eux, ils ramassent. Et donc, leur punition, c'est ramasser le verre. Toi, tu es grondé parce que tu ne ramasses pas. D'accord ? Et c'est très fort, en fait, d'expliquer ça à un enfant, et c'était très pertinent. Quand une femme ou un homme, mais là, en l'occurrence, je m'adresse aux femmes, quand vous n'essuyez pas les conséquences de vos actes, vous ne grandissez pas, et après, on se plaint, nous, quand on rencontre des femmes-enfants. Trois anecdotes. On va commencer par la première, qui est la plus anecdotique, avec une personne avec qui je n'ai pas de relation. C'est très récent. Nous habitons pas très loin. Ce n'est pas ma voisine directe. Ce n'est pas l'américaine Souxanax déprimée qui laisse ses clopes dans le couloir. Non, non, ce n'est pas elle. C'est une autre fille, femme, d'à peu près de mon âge, quelques années de moins, peu importe, même génération, qui est en location, comme moi pour l'instant, et avec qui on partageait nos déboires relatifs à nos propriétaires mutuels. Bon, la mienne de propriétaire, c'est supportable. La sienne, ça l'est beaucoup moins. Et je lui ai dit, écoute, Margarita, ça s'appelle Margarita, tu sais, en fait, si j'étais toi, plutôt que de me battre point par point pour que tel et tel et tel détail de son appartement soit revu par elle, alors qu'elle a près de 80 ans, qu'elle n'y comprend rien, que ça ne l'intéresse pas, et qu'à chaque fois, elle s'en fait une montagne, tu devrais peut-être, si tu en as les moyens, considérer que fais-le toi-même, enfin, fais-le ou fais-le faire, ça te coûtera peut-être une poignée, quelques centaines d'euros de temps en temps, mais honnêtement, à l'année, la tracasserie que tu te génères en essayant de négocier ça avec ton propriétaire est peut-être supérieure. Du coup, elle a dû en tirer comme conclusion directe, bah tiens, Stéphane va devenir un peu une espèce de ressource, ou de, ça va être quelqu'un à qui je vais demander la prochaine fois. Bam, le mois suivant, apparemment, elle a un souci d'électroménager, je ne sais plus si c'était le lave-vaisselle ou la machine à laver, et c'était la semaine où elle était chez son copain. Son copain n'habite pas dans la même ville, ils ont une relation à distance. Elle me demande comme ça, en panino, c'est-à-dire en sandwich, entre d'autres messages. D'abord, si j'ai des contacts, donc je lui file deux liens que j'avais gardés sous le coude au cas où de réparateur d'électroménager, et elle me demande si ça ne me dérange pas d'être présent quand le mec vient. Et en gros, ce qu'elle me demandait, c'était qu'en fait, la gestion de la réparation éventuellement, ce soit moi qui m'en occupe pendant la semaine où elle n'était pas là, pour que quand elle rentre, ça soit, entre guillemets, qu'elle n'ait pas à se faire chier avec ça. Moi, la réciprocité de voisinage, je trouve que c'est la base du vivre ensemble, le vrai, pas l'expression abstraite vivre ensemble totalement. Je trouve néanmoins que c'est demandable, c'est exigible quand il y a un caractère d'urgence. C'est-à-dire, il y a une fuite d'eau, il y a une fuite de gaz, il y a le feu, il y a une alarme, ou l'animal, le compagnie, aboie, il faut que quelqu'un passe, ok. Par contre, quand quelque chose qui n'est pas vital, qui est du confort, parce que je suis désolé, même au XXIe siècle, un lave-linge ou un lave-vaisselle, ça reste du confort. Tu peux vivre sans, tu peux laver ta vaisselle à la main quelques jours, tu peux laver ton linge à la main ou aller à la lavrie quelques jours, ce n'est pas glamour, mais enfin, tu ne vas pas mourir. Ce sont des éléments de confort. Il n'y a personne chez toi, tu es juste en week-end chez ton mec, il ne me semble pas assurer l'intendance de chez toi. Il n'y a pas de caractère d'urgence, qu'est-ce que tu en penses, Christophe ? Non, du tout. Donc, j'ai donné mes adresses, mes contacts, j'ai vaguement, par téléphone, posé trois questions pour lui dire, « Regarde, par exemple, si c'est électrique, débranche-le, peut-être s'il y a de l'eau, vide l'eau, parce que si l'eau reste dedans, ça peut fuir, ou l'abîmer encore plus, etc. » Des trucs de bon sens, auxquels tout le monde ne pense pas, crois-moi. Enfin, de bon sens. Et à un moment, elle me disait, « Mais sinon, il viendra quand tu veux, dis-moi quand... » J'ai refusé. Il va venir, il y aura une discussion sur le devis, il va m'expliquer qu'il faut le changer, je vais devoir lui dire que non, machin. Enfin, objectivement, c'est assez pesant et assez chiant de le faire pour soi. Quand il n'y a pas d'urgence et pas de risque, tu n'as pas envie de le faire pour les autres, quoi. Tu vois ? Moi, je l'ai eu il y a six mois avec la mienne, franchement, c'était pénible. Et du coup, je ne l'ai pas entendu pendant dix jours. Et à son retour, évidemment, un autre mec s'en était chargé. Anecdote numéro deux. Là, ce n'était pas avec une simple connaissance de voisinage. C'était avec mon ex américaine il y a plusieurs années, qui était plus jeune que moi. Alors ne me dites pas, il aime les gamines, machin. Après, je vous parlais de mon autre relation qui avait dix ans de plus. Donc pour moi, là, j'ai un détail. J'ai eu une relation très longue et très suivie avec une femme que j'aimais beaucoup, qui avait dix ans de plus que moi. Là, il se trouve que l'anecdote numéro deux, elle en avait quinze de moins. Mais encore une fois, ne tirez pas des conclusions hâtives, s'il vous plaît. C'est pénible, quoi. On s'était rencontré pendant mes cours d'italien, il y a plusieurs années, à Rome. Et elle était à l'époque étudiante et elle vivait au Père. Donc j'avais 36 ou 7 et elle avait 26 et elle avait 21. Et l'année suivante, quand elle est venue vivre à Rome, j'avais 37 et elle 22. Voilà, on est 15 ans, on est 15. Et elle était au Père et j'ai remarqué qu'en dépit de toutes ses qualités, de sa tendresse, gentillesse, etc., machin, elle n'avait jamais finalement été confrontée à la logistique ou à l'intendance. Parce qu'elle avait vécu aux États-Unis chez ses parents, puis à Milan au Père, puis à Rome chez une famille. Et concrètement, quand on passait du temps ensemble, que ce soit à Paris ou à Rome, j'ai remarqué que, en fait, je faisais l'intendance exactement comme quand j'étais tout seul. Ça, c'est moi qui pensais aux courses, c'est moi qui pensais à ce qu'on emportait, où, que, quoi, comment. Quand la relation avançant et le temps passant, l'idée a germé de venir habiter chez moi, je lui ai dit, écoute, tu as habité avec tes parents, puis avec une famille, puis avec une seconde famille que j'avais rencontrée qui était déjà adorable. Et je lui ai dit, tu sais, écoute, moi, dans mes... J'ai toujours cru, j'ai toujours pensé, je l'ai même écrit dans mon livre, qu'il y a une phase qui est très importante, qui est la phase où on se débrouille un petit peu tout seul. Parce que c'est là qu'on est confronté, finalement, à toutes les emmerdes du quotidien. Et la vie, c'est régler des problèmes avec élégance. La vie est une succession de problèmes. Ce n'est pas une succession de moments qui s'enfilent comme ça, par la grâce du Saint-Esprit. Ce sont des pannes, ce sont des oublis, ce sont des gens que tu n'arrives pas à joindre, ce sont des factures erronées. Tant que tu n'as pas battu et combattu avec EDF pour une facture qui fait 10 fois le montant qu'elle devrait faire, tant que tu n'as pas battu et combattu pour une caution d'appart que tu n'as pas récupérée, tant que tu n'as pas fait ça, tu ne t'es pas confronté, si tu veux, à ce sentiment d'injustice et d'accreté. Et beaucoup de choses dans la vie, c'est comme ça. C'est obtenir qu'un document arrive dans les mains de la bonne personne parce que quelqu'un ne veut pas le faire ou traîne des pieds. C'est qu'est-ce que tu fais quand la vidéo est perdue parce que la carte mémoire a brûlé ? Qu'est-ce que tu fais quand le truc n'arrive pas le bon ? Ce n'est que ça. C'est s'adapter par l'intelligence et l'intuition à des choses qui n'arrivent pas quand elles doivent arriver et qui ne sont pas faites. Et si tu passes de tes parents à une famille d'accueil et à quelqu'un qui, en gros, a tout déjà sorted out, c'est-à-dire qui a, en gros, sa logistique et son intendance réglées, il y a un truc que tu ne vas pas développer, en fait. Donc, moi, je t'aiderai. Ça sera beaucoup plus simple que ça ne l'a été pour moi à 21 ans, arrivant en école d'ingénieur à Saint-Ouen, tout seul, dans un quartier pourri, sans connaître personne, ou en prenant ce mode de vie entre Paris et Rome ou Rome où je ne connaissais personne et je ne parlais pas la langue. Toi, ça sera vachement plus simple. Quand je serai là, tu rencontreras des gens grâce à moi. De quoi que tu aies besoin, tu auras le contact. Je t'aiderai, mais j'aimerais que tu vois la vie dans son côté horripilant, administratif. Sinon, il y a des trucs que tu ne vas pas comprendre, en fait. Il y a une fatigue chez moi, une lassitude que tu ne vas pas comprendre. Ça l'a beaucoup déçu, beaucoup heurté. Quelques mois plus tard, pour cette raison parmi d'autres, mais notamment d'autres, j'ai décidé de mettre fin. Dans les semaines qui ont suivi, je l'ai vu, enfin j'ai su, puis je l'ai vu, qu'elle avait un nouveau compagnon qui était plus âgé que moi. Moi, j'avais déjà 15 de plus, mais il a genre 20 de plus, quoi. 20 à 25. Et j'ai vu sur ses réseaux sociaux que les photos qu'elle publiait n'étaient plus chez elle, mais étaient ailleurs. Et je suis certain que c'est chez lui. Le mec ne s'est pas embarrassé un seul instant. Mais pas un seul instant ! Il ne s'est pas embarrassé un seul instant de mes considérations. Il l'a immédiatement délesté de cette phase ingrate de la vie et il l'a prise avec lui. J'ai voulu stand my point. J'ai voulu lui faire comprendre quelque chose. C'est rentré par une oeuvre, c'est sorti par l'autre, puisque de toute façon, il y a toujours un autre type qui va la décharger du problème. Tu commences à la sentir, ma grosse récurrence, là ? Oui. Troisième exemple. Exactement la même chose. Après, on s'arrête. C'était il y a une dizaine d'années, enfin un petit peu moins, mais la relation avait commencé il y a une dizaine d'années. Elle s'est achevée un petit peu avant mon changement de vie. On était là beaucoup plus liés avec cette femme. C'est celle qui avait 10 ans de plus que moi. C'était une de mes relations les plus longues et les plus marquantes. Mais on avait un différent fondamental sur la contribution de chacun. J'avais honnêtement, enfin, c'est même pas une impression, c'est pas une perception, comme dirait Jean Castex. C'est un fait. Tu faisais la liste des contributions de chacun, tu mettais les deux, enfin, il y en avait une qui était comme ça, une qui était comme ça. Et à un moment, j'avais voulu tenir ma position ferme sur des vacances. On est parti X fois dans X pays et une fois, on devait aller à New York. J'ai jugé que là, la coupe était un petit peu pleine. J'avais pris en charge le logement. Généralement, en vacances, je prends en charge quasiment, enfin, c'est de l'intégralité, voilà, des repas, des trucs, des machins, des déplacements, des taxis, des locations de voitures, des trucs. Et j'en ai eu marre, j'ai pas eu envie de payer le billet. j'avais arrangé un logement incroyable, une maison à Upper West Side, super. Je savais que là-bas, j'allais pourvoir à la vie quotidienne. Je lui avais déjà payé plein de billets pour Rome, pour... On était allé où ? On était allé à Capri. Enfin, j'avais déjà payé plein de billets et là, j'en ai eu marre. J'ai dit, putain, si on s'y prend à l'avance, les billets seront pas hors de prix. Genre, ça serait peut-être normal qu'une fois, de temps en temps, tu prennes un billet, quoi, tu vois. Et elle a traîné, évidemment. Chaque jour, elle avait un truc à faire et puis ça ne s'est jamais fait. La date approchée, je me suis dit, qu'est-ce que tu fais ? Tu le prends pour ne pas créer d'esclandre ou tu tiens ferme ta position, tu juges en ton âme et conscience que trop, c'est trop, que tu fais largement ta part et que de temps en temps, tu veux que l'autre paye une partie. Et j'ai maintenu ma position. J'ai tenu, tenu, les jours ont passé, passé. La date est arrivée et j'ai dit, donc, tu sais, que jeudi matin, je pars. Et en fait, elle avait une bonne amie. Enfin, elles ont toujours des très bonnes amies, mais après, tout ça est très relatif au moment de... C'est par-ci que l'amitié féminine, on y reviendra. Et cette amie fréquentait un homme très généreux et dispendieux, qui emmenait elle, ses enfants, enfin, il partait en Tunisie. Il partait en Tunisie à 5 ou 6. Et il a dit, bon, bah 6 ou 7, c'est pareil. Et ils ont emmené mon ex. Et résultat, j'avais tenu bon, je me sentais vraiment dans mon droit, je me sentais légitime, j'avais voulu faire passer un message infraverbal très fort. Rappelle-toi notre vidéo sur les critiques. Quand j'ai une critique à faire, je commence toujours, ou quasiment toujours, par la faire sous l'angle de l'humour, c'est-à-dire en la tournant à la dérision. Notre vidéo sur comment exprimer exprimer un antagonisme, premièrement, la dérision, deuxièmement, indirect, troisièmement, désinvestissement. Là, c'était pas de la dérision, c'était un mélange de désinvestissement et de non-verbal. J'étais, entre guillemets, j'étais fier d'avoir tenu mon truc jusqu'au bout, d'avoir fait passer un énorme message qui est, on est là pour s'épauler, on n'est pas là pour s'entretenir. Donc, je t'épaule, je te fais des cadeaux, je te sors, d'accord, mais à un moment, il va falloir que tu génères ce qu'il faut pour de temps en temps t'assumer un petit peu et un type s'est senti puissant ou s'est senti malin ou s'est senti investi d'une mission d'offrir les vacances à une pauvre femme délaissée. Résultat, mon point est-il passé ? Mais non. Donc, j'arrête là les récurrences, j'arrête là les anecdotes, j'en aurais plein arrêtez, arrêtez de savonner la planche des hommes qui essaient de tenir bon et de se faire un minimum respecté, arrêtez d'être l'esclave des femmes qui n'ont pas autant besoin de vous, en tout cas, qui ne devraient pas l'avoir autant besoin de vous que ce qu'elles disent et ne soyez plus corvéables, d'accord ? Ne soyez pas l'esclave silencieux qui les décharge des affres du quotidien, ça n'est bon pour personne. Elles ne vous estiment pas plus, elles font semblant de vous estimer plus en vous beurrant l'ego, mais en fait, elles vous méprisent. Et nous, qui avons la position juste et le raisonnement juste, vous nous savonnez la planche et il devient quasiment impossible de faire passer un message puisqu'il y a toujours un autre con qui va se dévouer pour leur épargner la peine. Voilà. Ça, c'est une vidéo pratique basée sur l'anecdote et l'expérience plus que sur le concept. Christophe, une réaction ? Tu as une anecdote équivalente ? Je suis sûr que tu en as une, au moins une. Peut-être pas sur ton actuel, mais... Non, bien sûr. Oui, toujours dans le... La première qui me vient en tête, c'était une amie qui avait tout un dossier à compiler, quelque chose pour l'université à l'époque. À remplir, compiler, c'est en italien. À remplir, pardon, à remplir. Et pareil, elle insiste, elle me disait oui, bon, entre deux trucs, elle me disait oui, est-ce que tu peux me filer un coup de main ? En quoi, elle ne voulait pas que je lui fasse un coup de main, elle voulait que je le fasse. Je lui ai dit non, fais-le, comme ça, pour les prochains, faire, mais je ne vais pas te le faire moi. Au final, j'ai dit ça et elle a demandé à quelqu'un... Elle a dit très bien. Très bien, voilà, exactement. À la pierre-yve, très bien. Et du coup, j'ai su après par la suite qu'elle n'avait pas fait toute seule. Si ce n'est pas toi, c'est un autre. Voilà, un autre l'a fait pour elle et voilà. Et voilà. Quelqu'un qui a échappé par une succession d'esclaves à ces tâches-là et quelqu'un qui, quand elle y sera confrontée pour de bon, va péter nerveusement un câble. Et ça va vous péter entre les doigts et ça n'est bon pour personne. Et les hommes le font dans l'espoir indirect et secret à long terme d'obtenir une gratification. Un peu... C'est des mini Darmanin, tu vois. C'est pathétique. Arrêtez. Tel est mon message du jour. Vous êtes d'accord, vous le manifestez avec un... Pousse. Vous n'êtes pas d'accord, vous le manifestez avec un... Un autre pouce. Voilà, mais soyez sûr d'en mettre deux histoire que ça soit bien pris en compte. Vous vous intéressez à ces sujets, c'est le moment de... Vous vous abonner. Et quand vous êtes abonné, pour être vraiment le top de mes chatons, il faut... Ajouter les notifications. Vous ne pouvez pas correctement traiter un problème tant que vous n'êtes pas correctement capable de le décrire. C'est-à-dire que tant que vous ne savez pas décrire correctement un problème, ce que vous croyez être une solution, en fait, ça sera tiré au hasard. Quand vous tirez au hasard, la probabilité que vous atteignez votre cible est extrêmement faible. C'est parti.